Salut à tous aujourd'hui nouveau format je vais vous apprendre à jouer de la guitare à la manière de monsieur non 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 francis cabrel vas-y francis générique alors il ya principalement deux choses qui font que francis cabrel joue comme francis cabrel c'est assez symptomatique si vous entendez une musique à la guitare fait par francis cabrel il ya de fortes raisons de penser que vous reconnaîtrez son style moi j'ai remarqué qu'il a principalement deux petites caractéristiques qui font qu'on le reconnaît quand c'est lui qui joue de la guitare je vais vous illustrer ça en jouant plusieurs chansons en vous montrant comment il fait je vais faire ça comme ça me vient parce que c'est une vidéo qui n'est pas scripté j'ai pas écrit le texte parce que j'avais envie de faire ce que j'avais envie de faire sur le moment où ça me venait la première chose que francis cabrel fait régulièrement c'est des petits retours de médiator moi j'appelle ça des after beats b e a t ça consiste en quoi mais tout simplement au moment où il gratte la guitare quand il a un rythme mettons un rythme en 4 4 1 2 3 4 voilà ça c'est un rythme normal lui il va faire des petits retours de médiator sur les cordes plutôt grave regardez là normalement on reconnaît à peu près tout de suite l'identité alors ça il fait ça dans sarbacane bien sûr dans l'intro de sarbacane tu vois ce petit claque qui revient alors là je vous parle pas du riff je vous parle pas de ça c'est un riff de blues assez classique mais je vous parle bien de ces petits retours de médiator écoutez je vous le refais au ralenti évidemment c'est des choses qu'on coupe avec la technique du palm mute vous posez la main dans ça on va en reparler parce que pour moi c'est la deuxième caractéristique de cabrel il joue énormément avec la paume de sa main mais ça on va voir ça tout à l'heure dans un deuxième temps on trouve ça aussi dans d'autres chansons évidemment dont par exemple les vidanges du diable je sais pas si vous connaissez cette chanson qui est sur l'album samedi soir sur la terre qui commence comme ça là il ya constamment des retours de médiator même le dernier tu te cap te cap en fait ils sont en l'air tu te cap peu peu pap comme ça on trouve ça aussi dans la corrida par exemple la corrida la chanson toujours sur l'album samedi tu vois là je te montre plus sur la caméra 2 au ralenti tu vois quand ça remonte là en fait au moment où il remonte son médiator il accroche quelques cordes comme si c'était un accident en fait vitesse normale la deuxième chose je vous en parlais en début de vidéo la deuxième chose que fait beaucoup beaucoup cabrel c'est utiliser la technique du palm mute donc c'est à dire utiliser la paume de sa main pour éteindre étouffer les cordes alors ça clairement faut pas se demander ça vient clairement du blues alors je vous montre les grilles de blues de base c'est mille à six vous connaissez sûrement si vous débutez la guitare pas beaucoup de nuance là dedans en blouse on va mettre la paume de la main vous la posez carrément sur le sur les cordes vraiment sur les cordes je montre à la caméra 2 vous posez la paume de la main sur la corde alors pas ici un peu au niveau de la rosa c'est évidemment plutôt ici au niveau du scillet vous posez comme ça vous posez et du coup au lieu d'avoir quelque chose qui fait cette sonorité là vous avez quelque chose d'assez étouffé ça c'est un grand classique du blues voilà et donc cabrel il utilise ça à mort tout le temps par exemple dans le morceau de tout à l'heure serbacane si je le joue avec les fameux allers-retours de médiator mais que je mets pas le palm mute ça donne ça voilà c'est très très lourd il n'y a pas de nuance il n'y a pas de rythme il n'y a pas de les allers-retours sève servent quand même qu'elle a quelque chose mais regardez la différence quand je plaque ma main voilà c'est quelque chose qui est très très utilisé dans son jeu une autre chanson qui peut très bien illustrer cette utilisation de cabrel de la technique du palm mute c'est la chanson qui s'appelle rosie qui est sur l'album ah je sais plus peut-être sarbacane je crois je sais plus bon du coup je vous dirai au montage si c'est bien sarbacane je sais plus du coup je vous dirai au montage si c'est bien sarbacane c'est bien sarbacane ça se joue en mi c'est joué en croche le temps fait 1 2 3 4 et lui il joue des croches à main droite 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 voilà comme ça sur chaque accent il pose un peu plus sa main s'il ne posait pas sa main s'il n'utilisait pas cette technique du palm mute ça ferait quelque chose d'assez dégueulasse ça ferait regardez je vais poser ma main voilà tout de suite on a quelque chose d'intime quelque chose de de très resserré très confidentiel une autre chanson très connue qui utilise la technique du palm mute chez cabrel c'est la chanson qui s'appelle cet écrit qui est sur l'album sarbacane qui commence comme ça donc voilà encore une fois je vais vous le jouer sans la technique du palm mute pour que vous voyez à quel point on gagne en proximité quand on le fait et avec et joue toute sa chanson comme ça alors un des avantages énorme de cette technique du palm mute c'est que quand vous arrêtez de faire cette technique et que vous grattez normalement du coup on a une impression d'ouverture énorme une grande impression de largesse et c'est super agréable au son dans un mix notamment quand la guitare d'un seul coup elle s'ouvre comme ça alors ça se produit dans la chanson précédente dans cet écrit donc c'est un capo 2 pour ceux qui suivent un peu les accords capo 2 vous faites un mi ensuite vous passez en fa dièse mineur et après il y a un la et sur ce la c'est là il arrête de la technique du palm mute et vous allez voir à quel point ça s'ouvre regardez là on revient au palm mute on revient au texte à la douceur on revient à la confidentialité je vous le refais voilà clairement ça doit vous faire penser aux blues c'est normal ça vient directement de là cette technique voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne 507 heures il ya d'autres tutoriels qui arrivent notamment un tutoriel avec tomy emmanuel et le jeu aux harmoniques pour ceux que ça intéresse à plus tard écoutez de la musique ciao on